Chambly Sport. Pour tout savoir sur la prochaine rencontre du FC Chambly, c'est l'avant-match de Mathieu Aubeuf. Bonjour à tous. C'est hélas déjà le dernier déplacement de l'année qui se profile, l'avant-dernier match du championnat. Deux matchs pour parfaire une très belle saison au cours de laquelle les hommes de Bruno Luzi et Florent Routier nous auront fait vibrer, s'offrant même le luxe d'être sur le podium à plusieurs reprises. Année après année, le rêve un peu fou d'intégrer le monde professionnel se concrétise peu à peu. Et vous qui êtes supporter, je suis à peu près sûr que vous partagez pleinement la certitude que ce rêve deviendra réalité dans les toutes prochaines années. Ce dernier déplacement mènera joueurs et staff en Vendée pour affronter les Herbiers. Cette équipe est actuellement 13ème, soit 10 points derrière Chambly. Elle compte 8 victoires, 14 matchs nuls et 10 défaites. Les Vendéens qui ne sont d'ailleurs pas encore sauvés de la relégation, ils n'ont que 4 points de plus qu'Épinal, la première équipe dans la zone rouge. Entraînés par Frédéric Reculot, l'équipe des Herbiers compte 3 faits d'armes cette saison. Ils se sont offerts Concarneau, 3 buts à 1, Marseille Consola, 2 buts à 1 et Dunkerque 1-0, 3 victoires obtenues sur leur terrain. Pour le moment, cela fait 6 matchs que les Vendéens n'ont pas gagné, la dynamique est donc loin d'être positive. Du côté de Chambly, on vient de mettre un terme à une mauvaise série de 6 matchs aussi, avec une belle victoire à domicile face à Lyon-Duchère, qui était quand même, s'il vous plaît, 3ème du championnat. De quoi jouer les troubles faites jusqu'au bout, puisque Chambly reste à 4 points du podium. Même s'il faudrait un gros concours de circonstances, il subsiste un infime espoir que le match aux Herbiers de ce vendredi soir confirmera ou non. D'autant que cette 33ème journée offre deux chocs de haut de tableau, avec Rouen-Queville, Dunkerque, respectivement 1er et 3ème, et Lyon-Duchère, Châteauroux, qui sont eux 6ème et 2ème. Que de suspense donc à deux journées de la fin, et quel bonheur de se mêler à la lutte côté FC Chambly. Le mot du coach maintenant sur ce 33ème et avant-dernier match de championnat. Le groupe est bien et libéré. C'est vrai qu'au niveau du classement, ça paraît pratiquement compromis, mais ne sait-on jamais, et puis en tout cas on n'a aucune pression, on n'y va pour faire un résultat. Donc Chambly qui va jouer crânement ses chances, vous y allez dans une configuration pour faire du jeu de nouveau ? Oui, on va vraiment essayer de faire du jeu, de l'emporter, parce que de toute façon en ce moment, dès qu'on essaie de défendre, on n'est pas efficace. On est beaucoup mieux quand il s'agit d'attaquer, donc on va rester là-dessus. C'est ce qu'on a vu l'autre coup en deuxième mi-temps contre Lyon. Donc on va rester sur ces bases-là. Plusieurs fois, pour ne pas dire souvent, remporter ces matchs dans le dernier quart d'heure. Comment vous expliquez ça ? Déjà parce que souvent on est mené, donc il faut revenir. Et puis voilà, on a quand même la force de caractère et la détermination. Le physique, sur la fin, ne pas abdiquer et arracher des décisions. Et c'est le grand Gaharo Doucouré qui avait offert la victoire à Chambly la semaine dernière, d'une jolie tête sur corner. Gaharo Doucouré qui fera le déplacement en Vendée avec non pas un, mais deux de ses frères. C'est l'info compo de cette avant-dernière journée. Le staff étant contraint de partir avec seulement 15 joueurs au lieu des 16, en raison des règlements limitant les mouvements entre équipes A et B en fin de saison. Le jeune Boubakari Doucouré, qui fait des prouesses en moins de 18 ans, est donc dans le groupe avec ses frères Gaharo et Lassana. 3 Doucouré sur 15 joueurs, c'est l'anecdote très sympa que nous confiait Bruno Luzi. Manqueront également à l'appel Thibaut Jacques et Benjamin Santelli, blessés. Hugo Henn, suspendu 12 matchs suite aux incidents avec Marseille Consola. Une punition extrêmement sévère dont le club a fait appel. John Poplar sera également absent puisqu'il évoluera donc en équipe B, qui joue ce week-end sa montée en National 3. Nous croisons donc bien sûr les doigts pour eux, comme nous le ferons dès ce vendredi soir face aux Herbiers. Les Herbiers FC Chambly, c'est ce vendredi 12 mai dès 20h en direct sur Radio Chambly. Tous les reportages et toutes les interviews de votre radio sont à retrouver sur radiochambly.fr ou sur la page Facebook Radio Chambly. et tous les interviews de la chaîne 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 de